madame monsieur bonsoir bienvenue au 20h30 voici les titres du journal ce soir coupe d'afrique des nations de football le kick off c'est demain en côte d'ivoire le rendez vous des talents du ballon rond de la passion du fair play du spectacle promet des moments fous cette veille d'ouverture concentration maximale nous irons dans la tanière des lions indomptables du cameroun la fertilité du crasser continue de se manifester déjà 400 bébés sortis de l'entre la structure mère porteuse l'ambition en gestation est d'atteindre le cap de 500 bébés in vitro depuis l'année 2024 et ses défis focus ce soir sur le droit d'auteur les festivals culturel le tourisme et la viabilité économique des médias c'était les titres du journal les détails c'est tout de suite madame monsieur merci de nous recevoir madame monsieur merci de nous recevoir chez vous nous trois jours nous sépare désormais de la première sortie de la sélection nationale du cameroun ce sera contre la guinée ce sera lundi prochain ce vendredi veille de cannes 2023 dans la tanière à yamsoukro les lions indomptables ont poursuivi leur préparation l'ambiance est marquée par la sérénité et la concentration pour les détails retrouvons ivariste et yenga envoyé spécial de la cr tv en côte d'ivoire troisième jour de mise au vert des lions indomptables à yamsoukro le cadre est le même qu'aux deux séances précédentes la pelouse du stade de l'institut de formation polytechnique félix ou fouette boigny un air de sérénité est affiché par les poulains de rigobertson dès l'entame de la séance d'entraînement chaque joueur est bien portant et concentré vers l'objectif d'une victoire absolue face à la guinée lundi prochain afin d'assurer un début de compétition réussie de la canne ivorienne et faire de bonnes provisions avant les deux autres matchs de la phase de groupe pour l'instant l'infirmerie est au chômage la préparation physique est mise en avant la séance est conduite par rafael fèvre le préparateur physique français de la sélection nationale rigobertson et sébastien minier prendront le relais pour la mise en place tactique des situations de jeu sont simulés ainsi que le jeu en bloc durée de la séance une heure et 30 minutes ce samedi sera la dernière séance d'entraînement des lions indomptables avant leur premier match car la journée de dimanche est réservée à la conférence de presse d'avant match et la reconnaissance de l'air de jeu restons dans la tanière des lions indomptables du cameroun les lions qui rassurent les camerounais leur détermination est sans faille ils aborderont cependant la compétition avec beaucoup de prudence pour aller le plus loin possible vous pouvez entendre ses convictions portées par darlin yongwa dans cet extrait sélectionné par évariste et un gars c'est mon boulot quoi donc ce coach me met arrière gauche ou au milieu gauche je vais essayer de le mieux moi même pour pouvoir aider l'équipe au contraire c'est un plaisir de représenter son pays dans une telle compétition je pense la mieux en afrique donc voilà on va essayer de le mieux de le mieux de nous-mêmes et aller le plus loin possible de la compétition premier défi lundi prochain face à la guinée qu'est ce que vous promettez au camerounais mais ils savent déjà on va tout donner on va tout faire pour amener les trois premiers points et procurer du plaisir on va aller étape déjà on va se fixer le premier objectif qui est de passer les phases de poules voilà prendre le plus de points possible pourquoi pas sortir du premier du groupe et après au fur et à mesure de l'évolution on verra comment prendre les choses quoi vous le savez la compétition continentale du ballon rond s'ouvre demain samedi à abidjan le pays haute la côte d'ivoire accueille la guinée bissao à 21h heure de yaoundé à yamoussoukro où la poule des lions indomptables rentre en jeu dès lundi prochain le site change progressivement de visage pour s'adapter à l'événement yamoussoukro ce vendredi un reportage de germain noël et singhé envoyé spécial de la certité yamoussoukro la coquette ville du centre de la côte d'ivoire retient son souffle les deux cent soixante mille âmes attendent impatiemment la canne les rues se mettent petit à petit aux couleurs nationales elles ont subi un coup de balai et des pinceaux les quatre équipes du groupe c sont déjà chacune logé dans son quartier général leurs fans eux sont rentrés dans la compétition vous vous et là et drapeau constituent leurs armes de guerre les supporteurs du silice national de guinée premier adversaire du cameroun dans le groupe c joue à fond la carte nous sommes venus à cette canne de 2023 dans l'espoir de ramener la coupe remettre à notre président de la république le journal mamadi toumouya la guinée nous sommes venus en force avec l'un des meilleurs attaquants du continent c'est le gracie de stuttgart on est venu montrer au continent qui la guinée est une grande nation du football depuis 1977 avec cette poule et nous pensons que nous pouvons faire mieux on va s'en sortir avec les neuf points s'il faut dire et après ça je crois que c'est la coupe qui nous attend en face nos compatriotes sont là plus discret mais présent comme pour dire que chacun y va de sa manière le ministère du tourisme et des loisirs s'engage sur divers chantiers cette année 2024 il s'agit entre autres de la protection internationale du nidolais un mail local qui va devenir un label ensuite accélérer la décentralisation avec les régions qui deviennent promotrice de leurs particularités touristiques et puis les plateformes en ligne visite cameroon et hello cameroon qui vont être mieux actualisé pour atteindre les 3,5 millions de touristes internationaux ciblés à l'horizon 2030 des informations rendues publiques ce vendredi au palais des congrès de yaoundé au cours de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an au ministre d'état bello bouba maigari voici cyril king mbp il est en voie de labellisation le nidolais va cette année 2024 faire l'objet d'une protection en bonne et due forme en matière de tourisme interne le ministère va offrir 30 millions de francs cfa à chacun des bureaux régionaux pour développer les sites touristiques au menu aussi l'actualisation des plateformes numériques la qualité des services et le bon entretien des structures hôtelières et de loisirs pour cela il nous fallait une institution de formation de personnel hôtel et de toutes les structures de loisirs nous avons obtenu l'accord du chef de l'état depuis deux ou trois ans pour construire une école supérieure de formation de personnel en tourisme hôtellerie et loisirs situé à berthois le projet est en bonne voie il est prévu l'inauguration dans quelques mois la cérémonie fortement colorée a permis de remettre des distinctions honorifiques à une dizaine de cadres du département ministériel et d'installer l'inspecteur général des services nommé le 7 novembre 2023 la mise au niveau des standards internationaux des services est très importante l'objectif à l'horizon 2030 étant d'accueillir plus de 3 millions de touristes internationaux mais aussi de développer des loisirs sains et instructifs le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a réitéré le message de félicitations et d'encouragement du chef de l'état chef des armées aux troupes pour l'année 2024 c'était au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de nouvel an le ministre joseph betty à son mot a également invité officier sous officier et militaire durant à renforcer la discipline le professionnalisme ainsi que la collaboration avec les populations les détails avec pierre évimé c'est par une prise d'âme aux couleurs de félicitations et satisfaities du chef de l'état chef des forces armées que les hommes et femmes de la défense ont entamé l'année nouvelle avec la matérialisation du cap fixé par le président de la république entouré des secrétaires d'état de la défense du chef d'état-major des armées et des chefs militaires le ministre délégué à la présidence chargée de la défense à saluer une année 2023 marquée par de nombreux défis relevés et malheureusement par la perte de soldats graves et vaillants 2024 une année charnière pour les officiers sous officier militaires durant selon le ministre joseph betty à son mot ils devront briller par leur exemplarité le beret rouge de la gendarmerie le beret vert de l'armée de terre le beret bleu de l'armée de l'air le beret noir de la marine et des sapeurs pompiers doivent en toutes circonstances et en tous lieux rassurer le bon citoyen et non pas l'inquiéter ou lui faire peur à moins qu'il ne viole la loi le diptyque aménation a été respecté lors de cette cérémonie de vœux à laquelle les soldats ont montré qu'il y a tous les spécialistes dans l'armée camonaise le personnel du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique a présenté les vœux de nouvel an à son ministre ce vendredi c'était au cercle municipal du yaoundé dans son allocution monouna foudsou a félicité son personnel pour le travail accompli l'an dernier et l'a encouragé à plus d'ardeur au travail plus de précisions avec nancy daniel indendin de famille du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique était réuni autour de son ministre pour les vœux du nouvel an l'événement qui se voulait convivial avec comme objectif faire le point des activités de l'année écoulée et entrevoir les perspectives pour la nouvelle année mon message vous savez que le ministère a trois programmes opérationnels le premier c'est l'éducation civique et dans ce chantier les programmes majeurs c'est la mise en œuvre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral civique et entrepreneurial accompagné du programme national de volontariat parce que ces deux programmes sont liés puisque pour valider le réarmement moral civique et entrepreneurial le jeune doit passer par une activité d'intérêt général insertion socio-économique des jeunes pour connecter davantage les jeunes à ces opportunités comme vous le savez nous avons l'observatoire national de la jeunesse et en fait la participation citoyenne de la jeunesse un nouvel exercice plein de défis que le ministre a placé sous le signe de l'efficacité à travers une mobilisation plus accrue de la grande famille du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique il faut que cette jeunesse se prépare à la prise de décision et nous les préparons à travers leur association mouvement de jeunesse sous la bannière du conseil national de la jeunesse du cameroun le parlement jeunesse qui va connaître cette année la mise en place de sa deuxième chambre haute qui est le sénat les animations diverses ont meublé la remise des récompenses aux personnels qui se sont distingués par leur manière de servir ces cinq dernières années il s'observe une régénération du système de santé au cameroun illustration avec la carte sanitaire enrichie de sept hôpitaux régionaux dont trois opérationnels officiellement mis en service plus de deux millions de personnes candidat ont bénéficié de la couverture santé universelle des informations et d'autres communiquées par le ministre de la santé publique madhouda malachi qui est à la tête de ce département ministériel depuis cinq ans déjà c'était au cours d'une conférence de presse vendredi à yaoundé avec les médias voici daniel menanga pour les détails le système de santé au cameroun passe au scanner public après des reconstructions la régénération se fait étape par étape le bilan des cinq dernières années fait croire en l'atteinte soupeux d'une sécurité sanitaire au cameroun les centres hospitaliers régionaux honte à cet effet été des illustrations de cette avancée ceux des boulot va de bafoussam et de garois sont à ce jour déjà inauguré opérationnel le docteur manahouda malachi praticien en chef du système de santé présente un de ses traitements phares pour l'accès aux soins de santé de qualité à tous la couverture santé universelle à sa première phase avec plus de deux millions de personnes programmées pour en bénéficier c'est dans cet esprit que s'inscrit le projet de mise en place d'un vaccinopole à douala ainsi qu'une usine de fabrication des médicaments essentiels l'un des défis qui cristallise notre attention et aussi la concrétisation de plusieurs projets d'envergure entre autres la construction et l'équipement de l'hôpital régional annexe de balmayo le projet de reconstruction de l'hôpital jameau de yaoundé la construction et l'équipement d'un hôpital psychiatrique en fou le relèvement du plateau technique et l'extension du cancer et du curé l'avenir c'est aussi avec une gestion des risques mieux concertés la réhabilitation des hôpitaux comme l'hôpital jameau la cure générale du système de santé va se poursuivre jusqu'en 2024 jusque sur la forme je vous le disais dans les titres du journal la procréation médicalement assisté fait son lit au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine hier jeudi est venu au monde un enfant né par fécondation in vitro cela fait 400 bébés nés par ce processus pour le crasser il est impératif d'atteindre le cap de 500 bébés mais grâce à la fécondation in vitro joseph clément née d'une maman de 55 ans qui a suivi tout le protocole de fécondation in vitro le 400 unième bébé vive du crasser un garçon permet d'entamer le compte à rebours pour l'objectif de 500 bébés à l'horizon 2025 c'est le premier bébé de l'année 2024 on va commencer pour les 500 bébés donc il nous reste maintenant 99 donc on va s'atteler à produire effectivement les 99 autres ce fut pourtant une grossesse à haut risque et l'équipe du crasser a dû vaincre bien d'obstacles pour surmonter cette infertilité patiente de 55 ans qui en plus avoir une caractéristie polymématique qui avait beaucoup de fibromes alors qui nous a fait un décollement du placenta à près de 70% je crois que ça a été vraiment une grossesse très bien suivie et qui est arrivé à terme à terme nous avons décidé d'en faire une césarienne ce matin pour sortir un gros garçon premier pas à 55 ans pas meilleure manière de débuter 2024 un centre social et de récréation pour les personnes du troisième âge les déplacés internes et les réfugiés à yaoundé le local construit sur la rue valérie giscard d'estan derrière la direction générale de la cnps à l'initiative de l'ONG lafta à live in alternative for aging a été inauguré ce vendredi par la sénatrice henriette sournac et sous le marénage de la première dame du cameroun madame chantal biya ceci en présence de nombreux membres du gouvernement les détails dans ce reportage de joël igor abanda voici le tout premier centre social et de récréation pour les personnes âgées les réfugiés et les déplacés internes situé à la rue valérie giscard d'estan derrière la direction générale de la cnps ce centre social et récréatif est une initiative de l'ONG lafta living alternatives for the heading cette monnaie est couplée à la commémoration de l'arbre de noël et la bonne année 2024 j'ai 76 ans on a beaucoup attendu ce moment vraiment quand ça vient comme ça nous ne sommes que fiers la première dame d'avoir passé enfin au deuxième et au troisième âge ces personnes vulnérables auront donc droit au soin des bien-être et aux activités recréatives ce centre va assurer la participation utile à la société afin que celle ci puisse tirer profit de leurs savoirs et leurs aptitudes c'est un centre des jours ça veut dire que vous pouvez venir seulement ici dans la journée et passer quelques heures avec des gens de ta génération et fais ce que tu veux les services proposés ici sont gratuits pour toutes les personnes cibles en réponse à toutes les préoccupations liées aux seniors aux personnes déplacées et aux réfugiés l'ONG la tape à mettre progressivement sur pied des centres sociaux et de récréation sur tout étendu du territoire national un centre pilote et d'ailleurs en construction à Bamida dans la région du nord-ouest Des prières pour le chef de l'état Paul Biya, le Cameroun et l'humanité c'était ce vendredi à la mosquée centrale de Yaoundé-Briquetri à l'occasion des imams venus du triangle national ont élevé des prières et ont présenté l'islam comme rempart contre le terrorisme la xénophobie et autres menaces à la paix et à la sécurité au Cameroun et dans le monde c'était en présence du représentant du président de la république le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji les détails avec Augustin Guizana Zoumar, du nom de la prière, du vendredi dans le Saint-Coran en arabe un vendredi pas comme les autres à la mosquée centrale de Yaoundé-Briquetri les couleurs nationales qui colorent l'édifice la présence du carré des chefs de mission diplomatique annonce un culte spécial cela se confirme avec l'arrivée du représentant du chef de l'état Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale c'est que le conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun confie l'année 2024 à Allah D'abord un, remercier le chef de l'état et pour ce qu'il fait pour la communauté tel que l'accompagnement pendant les fêtes de Ramadan pour l'organisation du Hadj le reste se décline en deux temps d'abord la séquence des prières des imams venues des quatre coins du Cameroun le président de la république, les régions en crise reviennent en coeur parce que sans paix nous ne pouvons rien c'est pour cela que nous avons fait ce déplacement pour venir implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix règne dans notre cher pays par la suite, le serment de l'imam célébrant le prédicateur met l'accent sur les bienfaits de la sécurité et de la paix le contexte national et international s'y prête les organisations internationales et les missions diplomatiques sont concernées et chacun dans son pays une des conditions pour que Dieu exerce la prière de tromper vous, c'est d'abord prier pour les autres en ces débuts d'année, la communauté musulmane du Cameroun a pris un engagement elle se constitue en rempart face au terrorisme, à la haine de l'étranger et toute forme de menace à la sécurité et à la paix la prière reste ici l'arme de destruction du mal et du malin la page spéciale instant TIC de ce vendredi nous reconnecte à nos racines culturelles les langues maternelles il s'agit du site web Contritoc destiné à l'apprentissage autonome des langues camerounaises et africaines la plateforme compile des enseignements vidéo de 29 langues du continent noir pour promouvoir des discussions en langue nationale Diana Ayango a fait un clic sur cette solution digitale réalisée par un Camerounais, voici son reportage Comment vas-tu ? À le camp ? La réponse pourrait être bien pour les utilisateurs du site web Contritoc la plateforme conforte les internautes désireux d'apprendre leur langue maternelle elle offre des cours de 29 langues camerounaises en vidéo pré-enregistrée chacune d'entre elles est dotée d'un texte accompagnateur et d'une traduction en français ou en anglais Au fil de 30 leçons, l'apprenant navigue sur les différents contextes de communication de la vie quotidienne que sont Les salutations, la famille, le travail, les lieux, les chiffres, le sport même aussi nos utilisateurs ne sont plus liés par les contraintes de temps, de lieux, d'espace parce que les solutions traditionnelles pour l'apprentissage des langues locales par exemple l'inscription dans un centre d'apprentissage est très rédhibitoire pour la plupart des Camerounais Des méthodes de transmission vivantes pour éviter de se retrouver avec des langues mortes Nous avons également des langues africaines, notamment le Lingala Nous voulons aider les 10 millions de Camerounais à peu près qui ne savent pas parler leur langue maternelle à se reconnecter à leurs racines Et quelques-uns ont déjà cliqué sur cette option de reconnexion A ce jour, près de 3000 utilisateurs du site web Contritope Parmi lesquels, plus de 500 manient leur langue maternelle Le week-end s'ouvre au rythme de la Cannes qui débute demain samedi en Côte d'Ivoire L'Idole, Chrissème et Kameni célèbrent les lions indomptables dimanche dans le pays de Didier Drogba Dès demain, humour de Cannes au Valerine Dongo Comédie Club à Yaoundé avec une soirée baptisée Cannes de la Belle Famille Et si vous êtes fan de musique, l'artiste Esther Mven donne sa première note musicale de l'année à l'Institut français du Cameroun Voici l'agenda culturel du week-end avec Ariel Otto Le week-end de la Cannes Total Énergie 2023 démarre demain samedi en terre ivoirienne mais aussi au Cayven à Yaoundé Au menu, une soirée after work avec Audrey Fashion au snack bar et fulane L'équipe plus 2 est la star attendue Je m'appelle Black Toujours samedi, la Cannes se vit avec humour au Valerine Dongo Comédie Club au quartier Etouamiquiche L'événement est baptisé la Cannes de la Belle Famille On a voulu faire le cinéma, on a cherché une école de cinéma, 3 ans plus tard, on a trouvé une école de théâtre Loin de l'ambiance de la Cannes, l'artiste Esther Levin joue sa première note musicale de l'année à l'Institut français du Cameroun Dimanche ensoleillé pour l'idole Kameni et Chris M Le trio est déjà bien installé dans la Belle Famille pour célébrer les longs indomptables Amoureux du 7e art, le festival du premier film Yara vous ouvre ses portes du 14 au 21 janvier 2024 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé La suite ce soir de notre série sur les 24 défis pour 2024 Zoom sur les festivals et autres rendez-vous culturels Il est impératif de poursuivre la promotion de ces événements On en a notamment eu des résultats positifs avec le Nguon Qui en 2023 a intégré le cercle réduit du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO Cela devrait motiver pour encore plus d'actions pour le tourisme culturel Voici Franck Evina En 2023, le Nguon est entré dans la cour des grands Patrimoine culturel immatériel de l'humanité La consécration après des années de lobbying menée par l'Etat auprès de l'UNESCO C'est la confirmation de ce qu'il est devenu un événement d'attractivité universelle Il n'a qu'un positionnement de marketing important pour notre patrimoine culturel et pour la ville de Foumane Aujourd'hui, le grand rendez-vous des filles et fils Bamoun Demain peut-être, d'autres moments de brassage séculaire et culturel seront à l'honneur Du nord au sud, de l'est à l'ouest, foisonnement des festivals Chacun renfermant des trésors immatériels Les festivals ont cessé d'être de simples manifestations, de célébrations de la culture Pour être des projets d'attractivité touristique Un exemple simple, lorsque vous avez des invités qui sortent de plusieurs pays Qui vont au moins passer une nuitée dans une ville Il y a la petite économie, il y a ce tourisme culturel Mais il y a énormément de retombées économiques sous-jacentes Sur ce point, le Cameroun est gâté par la nature Peuple des grass fields, du Sahel camerounais, de l'eau ou encore de la forêt Il y a de la matière Parlons des médias pour dire que l'état de santé des médias signale l'urgence La presse écrite camerounaise est en détresse Chute drastique des ventes, des subventions qui peinent à satisfaire les charges Plus d'adeptes des unes que d'acheteurs De près de 500 tabloïdes il y a quelques années On n'en compte désormais qu'une centaine à peine aujourd'hui Et pour survivre en 2024, la presse camerounaise, la presse écrite camerounaise doit se réinventer Alvin Giselzi Il y a comme un air d'essoufflement dans la presse écrite Les adeptes des unes de journaux ne font plus foule Avant de sortir, je dois regarder d'abord les titres des journaux Parce qu'on peut avoir de bonnes nouvelles là-bas ou les mauvaises Il ne faut pas que je sois surpris A ce climat délétère s'ajoute le pouvoir d'achat des potentiels lecteurs Quelques tabloïdes sortent néanmoins du lot Il y a Cameroun Tribune, la nouvelle expression, la mutation Et quelques journaux que je regarde S'il n'y a pas de vente, ça devrait être difficile qu'un éditeur puisse tenir sur la durée Difficile en effet de nos jours Pour bon nombre de médias de fournir des contenus de qualité De proposer un salaire décent au personnel Et d'assurer le loyer Les kiosques à journaux aujourd'hui exposent 3 à 4 journaux Voir 5 maximum par semaine de nouveaux journaux Pour un pays qui avait plus de 500 titres Dont les espaces au niveau des kiosques étaient insuffisants C'est une alerte sérieuse L'effondrement des recettes publicitaires La baisse drastique des ventes Obligent les patrons de presse écrite A explorer de nouvelles sources de revenus Au niveau du réseau des patrons de presse Nous avons entrepris dès cette année De diminuer le grammage de notre journal Cela veut dire que nous allons passer De 12 pages habituelles à 8 pages Et nous avons donc entrepris aussi De créer une plateforme numérique Pour essayer de vendre nos produits Une dynamique collective des patrons de presse écrite S'impose donc pour redorer Le blason du paysage médiatique au Cameroun Avec bien sûr le concours des pouvoirs publics L'outil informatique gage du développement C'est le thème de la conférence Donnée ce vendredi à l'IAI Cameroun Par le professeur Raoul Domingo Aissi Le directeur de l'école nationale polytechnique de Yaoundé L'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé Les échanges entre l'hôte du jour Et les étudiants mettaient en exergue Les atouts du digital Michel-Renaud Ouandia L'informatique peut transformer l'ordre mondial En termes de développement C'est le message porté par le professeur Raoul Domingo Aissi Aux étudiants de l'institut africain d'informatique Au cours des échanges, l'hôte du jour A appelé les étudiants de l'IAI A être les acteurs de l'innovation Et de l'entrepreneuriat J'entends le président de l'IAI Cameroun Traduit là en acte la volonté du chef de l'Etat Son excellence pour lui offrir à la jeunesse camerounaise Et même aux populations vulnérables Dans des zones éloignées D'avoir accès à l'outil informatique Une intervention salue par Armand-Claude Abanda Au représentant résident de l'IAI Nous formons des étudiants Pas pour qu'ils soient forcément fonctionnaires Mais pour qu'ils soient des entrepreneurs L'entrepreneuriat qui a été magnifié Ici par le professeur Aissi Soit utile pour ces futurs informaticiens Cette conférence vient renforcer le partenariat Entre l'IAI Cameroun Et l'école nationale supérieure polytechnique De Yaoundé La société en charge de la distribution et de l'approvisionnement en eau potable Ouvre les vannes du volet social de son action La population d'Akomniada dans la région du centre était récemment inondée de présent La Kamuata a mis à leur disposition des dons qui se déclinent En produits de grandes consommations matérielles didactiques et d'équipements ménagers Une cérémonie couplée à l'inauguration d'un forage pour fermer le robinet des maladies hydriques Auquel ses habitants sont exposés au quotidien Voici Papin Boumson pour les détails Les flots de l'essentiel s'abattent sur Akomniada Une bourgade nichée dans les entrailles baignées de Balmayo Comme un hommage vibrant à l'essence de la vie, l'eau En ce virage charnière de l'année 2024 La société responsable de l'approvisionnement et de la distribution en eau potable Kamuata a marqué les esprits en rependant sa générosité à profusion Tel un vibrant hommage, elle a inondé la région des dons Façonnant ainsi un tableau de solidarité scintillant Des offrandes mélanges esquisses de produits de consommation De matériaux de construction et d'équipement En déferlée, apportant avec elle l'espoir et le reconfort Cet élan témoin insuffisant non seulement de la volonté de soulager Et de reconforter l'aimable clientèle de Kamuata dans cette région Mais aussi la genèse d'une initiative qui embrase un horizon bien défini L'action que nous venons de vivre relève juste d'un élan de générosité de M. le directeur général Qui a estimé qu'on reda des sacrifices consentis par ces populations Pour non seulement permettre la production de l'eau potable ici Mais également qui garantisse la sécurité de cette usine de jour comme de nuit Ce n'est qu'un premier jet de ce qui est prévu par la Kamuata La suite sera annoncée par M. le directeur général Au-delà de ces contours philanthropiques, cette action élargie s'inscrit dans la durée Créfant ainsi le volet social sur le tronc solide d'un engagement à long terme Il était donc également de bon ton pour nous D'attirer leur attention sur le fait que les biens et les dons qu'ils reçoivent Ce sont des biens publics Aussitôt que ça appartient à la communauté, c'est des biens publics Donc nous allons être regardants, nous allons veiller à ce que ces biens soient bien utilisés La noblesse d'intention ne peut qu'abreuver d'un baume réparateur et d'un sourire salvateur Ce qui accueille avec gratitude ces présents venus d'ailleurs On, tel une pluie nourricière, promettent d'embellir le quotidien des habitants Unissant leur caractère vital à la vocation rassurante Évoquée par le directeur général de Kamuata incarné par son émissaire A Comniada s'apprête à devenir non seulement un rempart assuré en matière d'approvisionnement et de distribution d'eau Mais aussi un bastion d'espoir et de prospérité dans le département du Nyon-Essos et ses alentours Cette fin de semaine Noël qui s'est poursuivie chez les enfants des écoles maternelles publiques Groupe A et B de la Cité Verte à Yaoundé Ils ont reçu de la fondation Davis et Passy les clés de leur nouvelle clôture Le don accueilli avec joie et frénésie par les plus petits, le co-enseignant ainsi que les populations Et bien c'était au cours d'une cérémonie de rétrocession fort courue Nous en reparlerons au cours de nos prochaines éditions de journaux En sport, championnat et coupe du Cameroun des clubs militaires La saison 2024 est lancée, c'était ce vendredi au gymnase d'Ekounou à Yaoundé Plus de 100 athlètes vont s'exprimer dans diverses catégories pendant 8 mois La cérémonie de lancement marquée par 8 combats d'exhibition était présidée par le lieutenant Leopold Sakava Président de FAP Boxe, voici Stéphane Ondo pour les détails Direct, hypercute, enchaînement, détonation de coups de poing sur le ring du gymnase du Sefta de Kounou à Yaoundé C'est le kick-off du championnat et coupe du Cameroun des clubs militaires de boxe Des combats époustouflants offerts par des boxeurs au point de fer On est passé dans l'inter-champion et cette année, je pense que la cour va toujours rester sur Yaoundé Le public est conquis par le spectacle Cet combat d'exhibition qui augure d'une édition riche en émotions L'ambition de cette saison, c'est de battre le record de la dernière édition Faire en sorte que cette année, cet événement puisse prendre le plus d'ampleur qu'elle ne l'a prise l'année dernière L'année dernière, nous avons fait Garoua, Consamba, Douala et Yaoundé Et nous voulons faire mieux et aussi mettre sur pied dans plusieurs villes du Cameroun des équipes FAP comme c'est le cas avec les autres Ce don de kick de boxe va booster les performances des athlètes Le matériel d'entraînement est offert par deux anciens pensionnaires de l'équipe de FAP venus d'Australie et de France Encourager les enfants, je fais ça avec toujours la main sur le coeur Le peu de matériel que j'ai ramené, ça les permet de faire des leçons collectives Ils peuvent faire des athlètes Plus de 100 athlètes vont rivaliser d'adresse pendant ces compétitions nationales de boxe Et voilà qui met un terme à ce journal Journal préparé avec la collaboration de Mariam Mazou, Nancy Daniel Endendin, Huguette Obougou et Salome Ntiamarounam Prochain rendez-vous avec l'information ce sera à minuit Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous Musique Musique